L'Europe de Nord engloutit D'après une étude menée par des chercheurs de l'Université de Dundee, en Écosse, il y a environ 8200 ans, un tsunami de 20 mètres de haut a submergé les îles britanniques, la Norvège, les îles Féroé, l'Islande et le Groenland. Ce tsunami, appelé Storégaslide, a délogé des débris représentant 300 fois la quantité de sédiments transportés chaque année par toutes les rivières du monde réunies. De nouvelles analyses suggèrent que les îles britanniques ont essuyé au moins deux autres épisodes similaires. Deux vagues gigantesques frappèrent les îles Shetland. Il y a quelques milliers d'années. Bonjour et bienvenue chers amis à l'Infothera. Dans cet épisode, nous allons explorer, une fois encore, les temps reculés de notre planète et une autre histoire de déluge. Pour ceux qui désirent approfondir leurs connaissances en matière de tsunami, vous trouverez en description le lien vers un article complémentaire ainsi que les références. Apparemment, notre Terre a subi plusieurs périodes apocalyptiques dans son passé reculé qui ont modifié son visage et façonné la géographie que nous connaissons aujourd'hui. Les archives géologiques parlent. Chaque strat est une bibliothèque pour ceux qui savent lire dans les sédiments et dans les roches. Ainsi, une équipe de chercheurs de l'Université de sciences écossaise Dundee révèle qu'un glissement sous-marin au large de la Norvège a produit un puissant tsunami qui a dévasté les côtés d'Europe du Nord. Ce phénomène a déclenché l'horreur pour des tribus mésolithiques qui vivaient sur le territoire de l'actuel Royaume-Uni, notamment en Écosse. Des vagues de la hauteur d'un immeuble de cinq étages ont englouti leurs terres en les entraînant dans les abysses, comme les Atlantes le furent jadis. Vraisemblablement, il y a une multitude de mondes engloutis dans l'histoire de notre planète. Les uns demeurent encore dans le coin d'ombre des légendes, d'autres confirmés par des études de scientifiques modernes. Une population prise par surprise. Le tsunami baptisé Storéga, la grande barrière en Norvégien, survenu de 6120 à 6175 ans avant Jésus-Christ, a anéanti la population qui occupait les côtes du nord de la Norvège, l'ouest de l'Écosse, les îles Shetland-Écossaises, l'est du Groenland et le nord de l'Angleterre. Le glissement du terrain sous-marin a disloqué une énorme quantité de sédiments, pas moins de 3200 kilomètres cubes, en déclenchant ainsi la vague meurtrière qui a balayé toutes ces côtes nordiques. Imaginez-vous des populations mésolithiques, les derniers chasseurs-cueilleurs d'Europe, pris entre deux phénomènes catastrophiques. Un épisode de froid intense d'un côté et une énorme masse d'eau se déversant sur eux, par ailleurs. Quelle chance de survie pour ces habitants qui ignoraient totalement ce phénomène. Les études archéologiques indiquent une dramatique chute démographique, survenue juste après le tsunami. La puissance du tsunami a entraîné un grand nombre de morts, dans une population n'ayant aucune connaissance de ce type d'événement. Il est même probable que de nombreuses personnes se soient précipitées sur le rivage lors du retrait de la mer précédant l'arrivée de la vague, au lieu de fuir vers les hauteurs. Dans les régions où la profondeur de l'océan atteint plus de 6000 mètres, les vagues imperceptibles du tsunami peuvent se déplacer à la vitesse d'un avion, approximativement 900 km par heure. Les configurations de la côte et du littoral déterminent la hauteur et l'impact des vagues de tsunami. Les récifs, les baies, les embouchures de rivières, les reliefs sous-marins et les pentes de la plage sont autant de paramètres qui modifient le tsunami à l'approche de la côte. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau des îles Shetland. La morphologie de la côte a amplifié le tsunami et permet la génération de vagues d'une hauteur de près de 20 mètres de haut. Même s'il n'existe pas de traces écrites de cet événement, les couches sédimentaires emportent la mémoire et permettent d'appuyer l'ampleur du désastre. La première vague n'est pas toujours la plus élevée. Lors d'un tsunami, il se peut que les populations qui vivent le long de certaines côtes n'observent pas de dégâts créés par les vagues alors que dans d'autres régions, des vagues dévastatrices auront déferlé avec violence. Les zones inondées peuvent s'étendre à plus de 300 mètres à l'intérieur des terres, recouvrant de vastes terrains d'eau et de débris. En eau profonde, un tsunami atteint en général quelques dizaines de centimètres de hauteur en surface. Mais la hauteur de ces vagues augmente rapidement en eaux peu profondes. L'énergie de la vague du tsunami va de la surface au fond de la mer, même dans les eaux les plus profondes. Quand le tsunami attaque le bord de mer, l'énergie de la vague est comprimée sur une distance beaucoup plus courte et sur une profondeur beaucoup plus faible, ce qui engendre des vagues meurtrières et destructives. Parfois, en bord de côte, les eaux se retirent vers l'océan juste avant que le tsunami ne déferle. Lorsque cela arrive, le bord de mer est parfois plus découvert que lors des plus basses marées. Cet exceptionnel retrait de la mer doit être pris comme un avertissement des vagues de tsunamis qui succéderont. Les plus grands tsunamis connus ont atteint une altitude supérieure à 30 mètres. Des tsunamis de 3 à 6 mètres de hauteur peuvent être extrêmement destructeurs et provoquer de nombreux morts et blessés. Ainsi, le tsunami de Storéga coïncide avec le déclin de la démographie des sociétés nomades de chasseurs-cueilleurs du nord de la Grande-Bretagne. Une étude, dont les conclusions sont publiées dans le Journal of Quaternary Science le 19 décembre 2023, constitue l'une des premières tentatives de relier directement Storéga à ses effets sur les populations mésolithiques. Sa mortalité a été catastrophique. Des lourdes conséquences au nord de l'Angleterre. Les traces des sites habités en Mésolithique ont été découvertes, notamment à Hawick, dans le comté du Northumberland. Les preuves d'une grande collecte de noisettes datant de l'époque démontrent que le site était occupé. La situation géographique était propice pour les tribus de chasseurs-cueilleurs, étant un estuaire riche en ressources. Les chercheurs Patrick Charrox et son collègue John Hill, affiliés aux universités de York et de Leeds, Angleterre, ont utilisé un super-ordinateur pour modéliser le tsunami de Storéga. Ils ont ainsi évalué ces impacts potentiels sur les populations de la région il y a 8000 ans. Ils ont constaté que les vagues auraient pu submerger le site, ce qui aurait considérablement réduit les capacités à survivre des humains, entraînant par la même occasion la perte de ressources cruciales. Cela aurait donc considérablement réduit les possibilités de survivre des humains préhistoriques. À Owick, en conséquence, l'impact aurait été potentiellement significatif, voire catastrophique, notent les chercheurs, dont les modèles montrent des taux de mortalité élevés pouvant atteindre les 100%, directement dus à la catastrophe naturelle. Les répercussions auraient aussi été perceptibles à plus long terme, le fléau ayant joué sur la disponibilité des ressources pour les éventuels et rares survivants. Le professeur Patrick Charrox de l'Université Sherbrooke du Canada et l'Université Paul Sabatier de Toulouse, avec son équipe, estiment que le cadre de l'étude pourrait être utilisé pour enquêter sur d'autres sites potentiellement affectés par le tsunami de Storéga. Cela permettrait encore l'étude d'autres tsunamis anciens pour comprendre quel a été leur impact sur les fascinantes populations préhistoriques. Mais cela permettrait aussi, d'après eux, d'informer davantage les gestionnaires actuels des zones côtières sur les impacts potentiels des futurs événements de tsunamis de grande magnitude. L'enjeu est de taille, puisque si les habitants de Howic étaient sans doute de petits groupes de chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui, plus de 20% de la population mondiale vivrait à moins de 30 km des côtes. Et, d'ici à 2035, 75% pourraient résider à moins de 150 km du rivage. Recenser ce type d'événement dans le passé est donc important pour évaluer correctement la menace qu'il représente. La Méditerranée en alerte tsunami. Plus proche de nous, la Méditerranée et les habitants de ces côtes doivent se préparer pour ce type de phénomène dévastateur. Et, comme le veut l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. La Méditerranée sera concernée par un tsunami d'ici à 30 ans de manière quasiment sûre, selon l'UNESCO qui a déployé son programme Tsunami Ready en juin 2022 sur toutes les zones à risque, dont les côtes de la Méditerranée. Le bassin méditerranéen est régulièrement concerné par des séismes sous-marins entre l'Afrique du Nord, l'Italie et la Corse. Ce type de séisme a le potentiel pour générer un tsunami sur les côtes du sud-est de la France, en particulier sur la Corse et la côte d'Azur. Selon l'UNESCO, les statistiques montrent que la probabilité d'une vague de tsunamis de plus de 1 mètre en Méditerranée dans les 30 prochaines années est proche de 100%. C'est surtout l'activité du volcan Stromboli qui représente le plus grand risque. Situé au nord de la Sicile, sur les îles éoliennes, ce volcan très actif pourrait déclencher un véritable tsunami de l'Italie jusqu'en France lors d'une éruption majeure. Ainsi, le Stromboli serait à l'origine de plusieurs tsunamis dévastateurs. Le volcan a causé, en passé, au moins un tsunami entraînant des destructions dans le port de Naples. Depuis le début du XXe siècle, une centaine de tsunamis ont été observés en Méditerranée et dans les mers qui lui sont reliées, telle la mer Noire. Cela représente 10% du total des tsunamis sur Terre pendant cette période. ces tsunamis sont produits généralement à l'occasion de séismes et n'ont pas causé jusqu'à maintenant des dégâts aussi importants que ceux constatés en Asie. Toutefois, cela n'est pas une raison pour ne pas disposer d'un système de surveillance et d'alerte. C'est d'autant plus nécessaire que des tsunamis peuvent aussi se produire à l'occasion d'effondrements d'édifices volcaniques actifs. Et, il en est au moins trois qui le sont depuis l'Antiquité en Méditerranée occidentale, le Vésuve, mais surtout l'Etna et le Stromboli. L'Institut national de géophysique et de volcanologie et le département des sciences de la Terre de l'Université de Pise ont publié un article dans Nature. Cette étude a conduit à réévaluer à la hausse le risque de tsunamis, au moins sur les bords de la mer tyrénienne. Les annales historiques conservent la mémoire des catastrophes depuis l'Antiquité. Selon ces témoignages intemporels, un tsunami s'est produit dans le port de Naples en 1343, au Moyen-Âge. Le témoignage de l'érudit, poète et humaniste florentin Petrarch, qui était alors en mission au titre d'ambassadeur envoyé à Naples par le pape Clément VI, est une de ses pages de mémoire. Dans une lettre, il raconte qu'il a assisté à ce qui semble être bel et bien un tsunami à la fin de l'année 1343, causant des destructions dans les ports de Naples et d'Amalfi. On sait aussi que l'île Stromboli a été abandonnée du milieu du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle, alors que dans la première moitié des années 1300, cette île était habitée et jouait le rôle important de plaque tournante du trafic naval de croisés en provenance des côtes italiennes, espagnoles et grecques. Les volcanologues pensent qu'une partie du volcan Stromboli s'est effondrée, générant le tsunami observé. Ils ont déduit également qu'un événement similaire s'est aussi produit en 1456. Mais ce n'est pas tout. Il y a 8000 ans, une éruption de l'Etna aurait provoqué un titanesque tsunami, ravageant les côtes jusqu'en Afrique et en Turquie. Pour les volcanologues italiens, le suspect numéro 1 n'est autre que le plus grand volcan d'Europe, l'Etna, toujours actif et qui culmine actuellement à 3300 m. L'équipe a découvert une longue traînée de débris révélatrices d'un glissement de terrain à environ 20 km de l'île. La datation au carbone 14 a déterminé l'âge de ce sédiment, 8000 ans. Or, il existe d'autres coulées datant de cette époque en mer ionienne, jusqu'au golfe de la Cidre en Libye, qui totalise des centaines de kilomètres. Beaucoup plus loin encore, dans l'actuel Israël, un site bien connu pourrait être lié au même événement. Gisant à une dizaine de mètres sous la surface de l'eau, à plusieurs centaines de mètres de la côte, le site d'Atlithiam, au sud d'Haïfa, a révélé des habitations néolithiques avec des poteries et un puits. Les scientifiques ont pu déterminer que ce village a été brusquement abandonné il y a 8000 ans. Ce village englouti est le plus ancien site d'archéologie sous-marine connu à ce jour, étant daté de 6900 à 6300 ans avant Jésus-Christ. Ces phénomènes, bien que rares dans la Méditerranée, démontrent une fois encore que l'humanité doit apprendre les leçons du passé pour pouvoir affronter plus sereinement en l'avenir. Notre quête de lointain dans l'histoire de notre planète touche à sa fin. J'espère, chers amis, que c'était un voyage enrichissant en connaissances et intéressant, comme le fut pour moi. Je vous remercie de m'avoir accompagné et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Bye, bye.